L'accès à l'eau potable dans la ville de Banganté, à l'ouest du pays, pose un problème difficile à résoudre. Comme dans d'autres localités, dans le cheveux-lieu du département d'Undé, la population est inégalement desservie en eau. Les réseaux d'adduction d'eau sont très souvent défectueux ou abandonnés, des forages hors d'usage, des puits mal entretenus, des sources non aménagées. Les ouvrages qui tiennent lieu de sources d'approvisionnement en eau potable sont très sollicités. Et sur la base de ce constat, l'organisation luxembourgeoise Wattwater a choisi de travailler avec la commune de Banganté pour la diminution de la pénibilité des tâches, en déployant des solutions permettant de soulager les contraintes physiques, de limiter les efforts. En séjour au Cameroun, les responsables de Wattwater se sont rendus à Banganté pour une séance de travail avec le secrétaire général de la mairie. Effectivement, avec le processus de la décentralisation et la coopération décentralisée, l'exécutif municipal a voulu bien, à partir des recherches des partenaires, trouver Wattwater pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans la commune de Banganté, qui était son objectif principal, faire de la commune de Banganté une ville-fontaine. Et c'est dans cet objectif que le maire de la commune de Banganté, avec le partenaire Wattwater, est en train de mettre en place un système de digitalisation, c'est-à-dire que une digitalisation des différents points de la commune de Banganté, qui va venir résoudre à court sur le problème d'accès aux finances, parce qu'effectivement, vous savez, quand les points nous sont mis en place, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les entretenir. Et pour cela, il faut passer par la bonne gestion de la ressource financière et savoir même la ressource qui est distribuée à la population. Il a surtout été question de faire mûrir une idée, faire avancer le projet de digitalisation du château d'eau du centre-ville. La digitalisation, c'est un système informatique qui permet de mettre des capteurs, des électro-bandes au niveau des systèmes, qui permet de savoir la capacité de production, qui permet à partir d'un système de cartes, de permettre à la commune de savoir exactement quels sont les produits produits, quels sont les produits distribués. Et des robinets vannes, des communes au niveau des robinets, permettent de savoir des quantités d'eau prélevées par les abonnés. Parce qu'effectivement, il est question de fournir aux abonnés des cartes qui leur permettent de prélever de l'eau à partir des paiements faits au niveau de la carte. C'est vrai que c'est un système vraiment moderne, c'est vrai que nous allons vers la modernisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les abonnés n'ont plus besoin de venir trouver une fontaine au niveau de la bande fontaine. Ils peuvent avoir de l'eau à partir des cartes. Le château digitalisé veut dire entre autres choses, l'introduction des équipements innovants. Dans l'analyse du fonctionnement du circuit. Ce système va fonctionner à partir des plaques solaires. C'est-à-dire qu'on voulait autonomiser le système, du fait qu'il y a des coupures interactives d'énergie et de l'eau, ce système va pouvoir fonctionner avec des plaques solaires. Ce qui va permettre de pénaliser l'ouvrage qui va être réinstaller. Généralement, dans les points d'eau, les comités de gestion qu'ils ont mis en place ne sont souvent pas bien gérés. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment gérer les finances. Mais avec le processus de la digitalisation, désormais, la commune de Barenté aura l'œil sur tous les points de la gestion, les points de la commune. En mettant en place ce système, la mairie pourra contrôler les volumes d'eau produits, les volumes d'eau distribués. Et même au niveau des recettes, ça veut dire que la commune pourra connaître à partir de ce système les ressources générées de chaque point d'eau. Et cela va permettre à la commune de Barenté d'améliorer la maintenance de ce point d'eau et de pérenniser l'ensemble des points d'eau de la commune de Barenté. Et il faut le dire qu'avec Wadwata, Wadwata ne compte pas s'ajouter sur ce projet. Wadwata veut continuer à permettre à la commune de Barenté de développer l'accès à l'eau de la commune. En dehors de ce projet de digitalisation, je pense que Wadwata a d'autres projets qui vont permettre à la mairie de Barenté non seulement de moderniser les systèmes de point d'eau, mais se rassurer de la pérennité de l'ensemble de point d'eau. Si les données sont exactes, l'ouvrage à robinet intelligent doit servir à terme de projet pilote à présenter lors du forum de l'eau annoncé le 22 mars prochain à Barenté. Le système de coparticipation en projet va bientôt fonctionner entre la commune de Barenté et Wadwata. En attendant, il faut peut-être indiquer que ce système fonctionne déjà avec la commune de Foumban. Ici, deux châteaux d'eau, dont un digitalisé, vient d'être réalisé avec le concours d'une autre organisation appelée COSMIC, qui fait dans la transformation numérique et l'économie plus intelligente, tout en révolutionnant la façon dont les gens accèdent au service grâce à la digitalisation. Ce que je peux vous dire dans ce partenariat, c'est que c'est quelque chose de très bien, même comme c'est à part égale entre la commune et Wadwata. Ça nous permet de réaliser les fourrages d'olive dans certains villages et certains quartiers de la ville de Foumban. Ce qui nous manquait beaucoup, parce qu'on attendait toujours le budget d'investissement public pour pouvoir faire un fourrage dans un quartier, dans un village, et c'était très difficile. Cette année, on a eu à faire trois fourrages. Deux à énergie solaire, dont un au marché de vivre. Nous travaillons en partenariat avec Wadwata depuis 2020. Jusqu'à présent, nous avons déjà plusieurs ouvrages hydrauliques faits dans la commune de Foumban pour le camp de Wadwata. Aujourd'hui, nous étions à la réception des trois ouvrages, à la pré-réception des trois ouvrages, deux fourrages à énergie solaire et un fourrage avec pompe à motricité. L'élément nouveau à introduire, c'est que l'utilisateur se libère d'un état de suggestion à qui la capacité d'user de la plénitude de ses droits s'affranchit d'une dépendance d'ordre social et économique. Ce projet, qui est un projet vraiment qui participe à l'épanouissement d'une population de plus de 1000 personnes dans ce quartier, dont les premiers bénéficiaires sont déjà l'école maternelle que nous trouvons à côté avec plus de 500 élèves. Le château digital, en fait, c'est le premier château qui va fonctionner en système de cartes prépayées, des cartes rechargées avec des tokens qui vous donneront un débit à utiliser, une quantité maximale par jour et une compression aussi évidente. Le principe de coparticipation s'appuie sur des règles communes au centre du jeu, la population principale bénéficiaire. En tant que visionnaire, en effet, aujourd'hui, nous en sommes arrivés au château d'eau digitaux. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Donc, nécessairement, il faut faire bien attention à préserver ces points d'eau. Alors, il y a plusieurs manières de les préserver. Il y a au quotidien le fait que chacun dans la communauté fasse bien l'attention du respect, du maintien, pas de bouteilles de plastique, de ci, de ça. Non, c'est un sanctuaire. La deuxième chose, c'est que vous avez la commune qui est là s'il y a une panne. Et vous voyez l'édifice, une panne, ça coûte quand même pour déparer. La commune n'a pas forcément à faire ça seule. C'est pour ça qu'il y a les comités d'usagers de l'eau et que chaque population bénéficiaire contribue nécessairement. Comme ça, dès qu'il y a une petite panne, la commune peut être informée. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec une dizaine de points d'eau à réhabiliter, comme nous évoquions il y a quelques minutes. Aujourd'hui, on est dans l'air de la préservation des points d'eau pour s'assurer que vous aurez ces services de manière continuelle. la commune de Foumane a décidé d'en faire un espace de la culture. Il y a des espaces, comme nous l'avons vu, numériques, des espaces de savoir, de la bibliothèque. On va tout faire que ce soit une bibliothèque très, très importante. La maison de la culture, c'est votre maison. Quand vous avez pu l'entendre de la bouche de Mme Le Maire, c'est la population générale. C'est dit qu'il n'y a pas de distanciation, qu'elle soit politique, religieuse et même générationnelle. C'est la maison de tous les résidents de la ville, de la ville, de la ville, de la ville, de la ville et de la ville. Je voudrais dire merci à votre auteur. En déplace de la population, je voudrais vous dire merci pour ce renouvelage. Vous avez su donner à la population de Mme Le Maire de nos potas. Vous avez pu les découvrir par vous-même. Nous savons pouvoir découvrir notre technologie, toujours pour apporter de nos potas. Voilà la suite. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que parallèlement à ses activités de réalisation des forages garantissant l'accès facile à l'eau et à l'assainissement, Waterwater est un acteur majeur de la promotion de la culture. Grâce à son réseau d'institutionnels, entreprises et artistes engagés, l'organisation lève des fonds pour la promotion des œuvres d'art, ce qui lui donne la possibilité également de soutenir la famille des artistes engagés. Toute chose qui explique la visite de Courtoisie rendue au sultanat. Le roi de Bamoun, Nabin Djoïa, le 20e roi de la dynastie, a marqué un intérêt au récit de la délégation de Waterwater. En exclusivité, il a fait visiter le musée de Fumban à ses convives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada